... Henri-Paul Pandore Voilà un très beau nom pour un artiste peintre. ... 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 C'est parti. C'est parti. Les croquis, c'est quasiment une seconde nature. C'est un réflexe, je ne peux l'expliquer. Tout le temps, il faut que je croque. Peu importe sur le support que ce soit. Ça peut être un bout de papier, ça peut être un bout de carton, même un ticket de métro. Peu importe, il faut que je croque et c'est automatique. Quand je suis au téléphone, par exemple, systématiquement, machinalement, je prends le stylo. Je croque machinalement comme ça. C'est même pas réfléchi, ça vient tout seul. Et à partir de là, après, je peux faire un travail avec ou pas, laisser en l'état ou développer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment ça t'est venu, l'envie de peindre ? En fait, ça doit remonter, si je me rappelle bien, à la sixième. La première peinture, les premières peintures que j'ai réalisées, c'était à la sixième. C'était dans le cadre de l'éducation nationale à l'école ? C'était suite à un cours de sciences notes. Donc je me suis mis à reproduire, à faire des croquis, un peu de tout. Et c'est comme ça, petit à petit. Il est vrai qu'après, ça s'est estompé un petit peu. Et puis après, j'ai repris. Donc la peinture m'a plait. Les tasses, ce sont les traces d'eau sur le trottoir. C'est pareil comme les ombres. Sauf qu'on trouve toujours une forme intéressante. Et c'est de ces formes, j'arrive à m'évader. Donc à trouver des mises en scène possibles. C'est tout comme quand on regarde le ciel. Avec les nuages, il y a un jeu qui s'opère. On voit arriver différentes formes. Des volumes. Sauf que les tâches, c'est tout plat. Et une fois qu'on a capté ces formes, on met en volume, les volumes arrivent, les couleurs arrivent. Il faut avoir l'œil un peu aiguisé. Et à force d'observer les tâches, ça vient tout seul. On n'a pas le temps de réfléchir. On capte tout de suite qu'il se passe quelque chose. Là, il faut faire quelque chose. Je vais petit à petit aussi dans tout ce qui est hors-fuguratif, en fait. Parce que les idées, quand les idées viennent, je ne vais pas forcément dans la représentation. Même si j'utilise un croquis ou un document, je reste... Au bout d'un moment, je m'échappe du document. C'est... Un besoin de liberté d'aller ailleurs. Donc, c'est pour ça que... Les couleurs... Partent dans tous les sens, entre guillemets. C'est ce que je ne m'attache pas à, par exemple, un ciel bleu. Où les images me viennent. Et ça peut être du jaune. Ici, là, il y a beaucoup de jaune, d'ocre. Parce que c'était sur un moment bien précis. J'ai différentes couleurs qui arrivent. Là, c'était une dominante d'ocre, de jaune. Ici, par exemple, on voit bien que ça bouge. Ça oscille. Mais en fait, c'est parce que ça bouillonne. C'est un bouillonnement qui se passe. Donc, Et là, je viens par... Posé à coups, par... Toute cette émotion. Il m'arrive, à l'issue d'une peinture, De découvrir... D'agréables surprises. Comme ici, par exemple. C'est un arbre, au début. Et là, j'ai découvert un oiseau. Il y a un oiseau, ici. Qui tend vers le ciel. Cette tension qu'il y a là, je me demande si ce n'est pas un appel à la liberté, à une certaine liberté. Et même si je m'impose une contrainte, au départ, Enfin, je n'en tiens pas à compte. Au bout d'un moment, je m'en échappe. Fatalement, je vais m'en échapper au bout d'un moment. Il faut... Il faut que quelque chose d'autre se passe. Moi, je pense qu'il y a un automatisme qui s'installe, là, quand je travaille. Par exemple, il y a des formes qui vont arriver. Au départ, ça peut être une simple forme qui va être déformée, déformée et exploitée à outrance même, je dirais. Toutes ces formes me viennent peut-être, je pense, de l'image mentale. Et je pense également que... Il y a une pensée qui s'installe tout de même. Cette pensée, ce serait plutôt ma position par rapport au monde dans lequel je vis. Également aussi à l'actualité, à ce qui se passe. Aux différents événements. Comment je ressens les choses ? Si il y avait à me classer par rapport à ma peinture, je dirais plutôt que c'est de l'art brut. Parce que je ne fais pas de référence aux arts passés. C'est pas que ça ne m'intéresse pas. Mais le peu de temps qui me reste par rapport à mon travail, à ce que je fais, je le constate plutôt à peine ce que j'ai envie. Je ne voudrais pas être sans prétention. Bien entendu, je ne voudrais pas être dans une case. Je ne voudrais surtout pas être dans une case. Parce que cette liberté, je pense que je ne pourrais pas m'exprimer comme je le voudrais. J'arrête une pensée précise que je développe à travers les couleurs, les formes, les pinceaux, des mouvements. Et j'essaie de transcender cette pensée. Peut-être. C'est parti. C'est parti.